... Monsieur le gouverneur de la région de Thiesse, Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée, Monsieur le préfet du département de Mbourg, Madame la représentante résidente de la COICA, Monsieur Maquette Seine, maire de la commune de Malikunda, Messieurs les maires, Monsieur le directeur général de l'OFOR, Mesdames, Messieurs les directeurs chefs de service, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, parmi lesquelles je distingue Mohamed El Amin Fahy, imam, Mesdames, Messieurs, chers invités, Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la satisfaction que je ressens en présidant cette cérémonie d'inauguration du forage du village de Tahoum, dans la commune de Malikunda. Cette inauguration entre dans le cadre du deuxième programme hydraulique rural que la République de Corée a financé pour les populations du Sénégal. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, témoigner notre gratitude au gouvernement coréen, ici représenté par M. Wonsho Khoi, ambassadeur de Corée au Sénégal. M. l'ambassadeur, merci d'avoir vous aussi pris de votre temps pour faire ce déplacement. L'accès des populations à des conditions adéquates d'approvisionnement en eau potable constitue l'un des objectifs du plan Sénégal émergent. Cette option prioritaire marque la volonté de l'État d'améliorer de façon significative les conditions de vie des ménages et d'atteindre les objectifs de développement durable dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. La cérémonie d'aujourd'hui marque donc un pas de plus vers un des accès universels que le chef de l'État veut mettre en oeuvre durant son second mandat, donc un pas de plus vers l'accès universel à l'eau. La réalisation de ce projet qui compte 7 systèmes multivillages assure l'approvisionnement en eau de 100 villages peuplés de plus de 40 000 habitants. Ce projet concourt à l'action de l'État visant à améliorer de manière significative les conditions de vie en milieu rural et l'accès des populations et des cheptels à l'eau. La République de Corée est un partenaire privilégié qui a toujours soutenu le Sénégal en contribuant de façon non négligeable à la réalisation d'infrastructures hydrauliques de qualité au grand bénéfice des populations. A ce jour, la Corée a réalisé sous forme de don deux projets clés à main qui ont permis la construction de 21 systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le deuxième projet dont fait partie le système de Tahoum implanté ici à Cœur Maïdé, financé sous forme de subventions non remboursables pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA a permis la réalisation de sept systèmes multi-villages pour l'alimentation en eau potable et l'amélioration de l'assainissement et ces sept systèmes sont répartis dans les régions de Thiesse, Kaulac et Fatih. Les travaux de ces systèmes comprennent 9 forages, 7 châteaux d'eau, 165 bornes fontaines, 9 abreuvoirs, 9 stations charrettes et 185 kilomètres de canalisation. Excellences, M. l'Ambassadeur, la réussite de notre coopération dans le sous-secteur de l'hydro-régural est illustrée par cette belle mobilisation des populations, notamment celle des femmes et des jeunes qui marquent ainsi leur engagement à tirer profit de cette infrastructure pour l'amélioration de leurs conditions de vie, mais pour l'amélioration aussi de leur bien-être économique. La réforme de l'hydro-lique rurale, traduite notamment par la mise en place des délégations de services publics, devra nécessairement créer les conditions d'une gestion pérenne et professionnelle du service public de l'eau en milieu rural. A ce titre, je voudrais exhorter les délégataires de services publics de cette localité, en l'occurrence Aquatec, à ne ménager aucun effort pour que une performance soit atteinte pour la gestion de ce système multivillage. J'invite aussi les populations à adhérer à ces nouvelles formes de gestion et à veiller à l'entretien des infrastructures. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, je voudrais aussi vous féliciter, Monsieur le maire, pour les initiatives que vous avez eues à prendre pour amplifier et relayer l'action de l'Etat dans le secteur de l'hydro-lique rurale, comme en témoignent les réalisations et les projets que vous avez en cours actuellement. Je voudrais aussi féliciter et remercier l'offre, ses ingénieurs, ses directeurs, chefs de services, techniciens et toutes les entreprises qui ont contribué à la réalisation de ces infrastructures. Je pense notamment à la société Shell Engineering Medipis et à l'entreprise SVTP-GC. Je confonde à ces remerciements la COICA qui a été le branc financier qui a permis à la République du Corée de satisfaire cette doléance des populations. Je voudrais vous remercier pour votre écoute attentive. Sous-titrage ST' 501